bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire il y a tellement de choses à dire sur l'histoire africaine je remercie ceux qui sont abonnés à ma chaîne historique youtube professeur alou kwame rené on peut avoir aussi accès à cette chaîne en tapant kwame rené alou alors dernièrement j'ai fait une vidéo sur la symbolique du chiffre 8 chez les akans je crois que ça a beaucoup intéressé les gens je voudrais maintenant parler de la symbolique du chiffre 3 la symbolique du chiffre 3 alors ce chiffre 3 là aussi chez les peuples akans est important pour que vous sachiez qui sont les akans je vous dis que les peuples akans le plus connu c'est le peuple achanti beaucoup de gens dans le monde ont entendu parler des achantis voilà donc ce sont les peuples qui ont la même culture les mêmes traditions les mêmes ancêtres que les achantis c'est tout cela qu'on appelle les akans voilà alors chez ces peuples là le chiffre 3 curieusement à une grande importance et je vais donner des exemples pour le montrer dans l'ordre des naissances dans l'ordre des naissances quand il ya trois enfants trois enfants trois enfants d'une même mère quand ils sont de même sexe l'enfant et t'appelé l'enfant et t'appelé l'enfant c'est à dire premier enfant fils de deuxième enfant fils troisième enfant fils t'appelé 1er enfant, fille 2e enfant, fille 3e enfant, fille cet enfant est appelé 3e enfant on lui donne un nom c'est Nguessan mais si le 1er enfant et le 2e enfant sont de même sexe et que le 3e n'est pas de même sexe que les 2 premiers cet enfant est appelé Tchendo Tchendo bon, à travers le mot Tchendo ça dit que c'est comme si ce qui ne tombe pas bien Tchê attrapé, do ça dit que ce qui ne tombe pas bien ça veut dire ce qui ne tombe pas bien Tchendo et je vous le dis anciennement les Tchendo étaient éliminés ah oui ils étaient éliminés surtout chez les Baoulé quand on dit certaines vérités les gens s'énervent c'était les traditions de nos ancêtres je ne dis pas que tout ce que nos ancêtres ont fait est positif parce que quelquefois quand j'écoute mes frères qui veulent réveiller la tradition quémite de nos ancêtres de l'ancienne Égypte ils font comme si nos ancêtres de l'ancienne Égypte tout ce qu'ils ont fait c'était positif non tout ce qu'ils ont fait n'était pas positif ah oui tout ce qu'ils ont fait n'était pas positif ils ont introduit dans les harem de nombreuses femmes sémites et de nombreuses femmes caucasiennes et les enfants de celles là ont entraîné l'Égypte antique dans la chute voilà c'est cela et sur ce point je suis tout à fait d'accord avec le professeur qu'on vit Gomez Rekmiret je suis tout à fait d'accord avec lui vous voyez et donc ce troisième enfant là qui n'est pas de même cesse que ses deux premiers frères ou ses deux premières soeurs le Tindon était systématiquement éliminé voilà d'ailleurs chez les Baoulé l'élimination du Tindon s'est faite pendant longtemps alors que chez d'autres Gupaka ils ont trouvé le moyen de faire un rituel pour récupérer le Tindon ils ont trouvé le moyen de faire un rituel pour récupérer le Tindon pourquoi est-ce qu'ils font ça c'est comme s'il y a une connaissance bon certains parlent de numérologie ou bien d'arythmologie bon c'est bon c'est les termes utilisés mais nos ancêtres aquains et nos ancêtres africains ne faisaient pas la magie non eux pouvaient se lier à la sacralité c'est lier à la sacralité voilà bon en général bon les groupes ésotériques ésotéristes européens parlent de numérologie mais j'ai vu j'ai lu des ouvrages du sage en Pateba où il parle d'arythmologie lui c'est le terme qu'il a utilisé arythmologie voilà tout se passe comme si nos ancêtres aquains voulaient que si les deux premiers enfants sont de sexe masculin ils veulent que le troisième aussi soit de sexe masculin si les deux premiers enfants sont de sexe féminin ils veulent que le troisième aussi soit de sexe féminin voilà comme ça c'est un guessant c'est parfait pour eux voilà parce qu'ils estiment que le tiendon celui qui a un sexe différent de ses deux frères ou bien de ses deux soeurs celui-là a une âme dangereuse voilà a une âme dangereuse la question de l'âme dangereuse est un principe qu'on trouve chez beaucoup de peuples d'Afrique presque tous les peuples d'Afrique noire le principe de l'âme dangereuse existe ils estiment qu'il y a des gens qui ont une âme dangereuse et les Akkans estiment que le tiendon a une âme dangereuse par exemple chez les peuples mandins ou mandés ceux qu'on appelle les Niamakala c'est-à-dire ceux qui font partie des castes voilà ils s'en méfient parce qu'ils trouvent que ceux-là ils ont une âme dangereuse les Niamakala voilà ils ont une âme dangereuse donc la notion d'âme dangereuse existait un peu partout en Afrique avec des articulations différentes avec des articulations différentes donc pour eux le tiendon a une âme dangereuse mais avec le temps nos ancêtres ont trouvé le moyen de faire un rituel ils font un rituel de rachat c'est ce qu'ils appellent un rituel de rachat un rituel d'apaisement de l'âme dangereuse un rituel d'apaisement de l'âme dangereuse pour que cet enfant puisse être accepté dans la communauté pour que cet enfant puisse être accepté dans la communauté c'est comme ça concernant aussi toujours le chiffre 3 ce n'est pas fini les akins et surtout les vieilles dames suivaient cela quand les femmes qui sont encore fécondes qui continuent de faire des enfants on suit leurs menstrues oui oui les menstrues sont suivis il faut que la femme ait 3 menstrues de suite c'est après 3 menstrues de suite qu'elle doit pouvoir faire un enfant là on trouve que c'est normal mais si à la suite d'une seule menstrue elle tombe enceinte une deuxième menstrue seulement qui suit elle tombe enceinte sans atteindre la troisième menstrue pour pouvoir tomber enceinte les akins trouvent que cet enfant aussi est dangereux il a une âme dangereuse cet enfant qui naît qui naît après une seule menstrue de sa mère ou bien deux menstrues seulement de sa mère on trouve que cet enfant là a une âme dangereuse ce type d'enfant est appelé amour amour bon je pense que bon peut-être le mot amour peut se traduire par ce qui n'est pas parvenu à maturité voilà c'est ce qui n'est pas parvenu à maturité bon en général on a dit tiens amoui amoui bon moi c'est comme ça que j'explique mais il peut y avoir d'autres interprétations possibles voilà donc pour eux pour que la femme tombe enceinte il faut qu'elle ait eu trois menstrues de suite si ce n'est pas le cas l'enfant qui naît avant les trois menstrues on l'appelle amour voilà et on estime aussi que son âme est dangereuse voilà et ce type d'enfant anciennement aussi était éliminé par les akans ce type d'enfant était éliminé quand il dit éliminé vous me comprenez c'est malheureux mais c'était ça nos ancêtres voilà c'était ça nos ancêtres parce que bon ils avaient eu certaines connaissances spirituelles peut-être qu'il les poussait à faire cela voilà parce que pour eux il ne faut pas que quelqu'un à leur sein ait une âme dangereuse voilà ait une âme dangereuse et d'ailleurs là aussi bon nos ancêtres sont sages donc ils ont trouvé le moyen de faire un rituel pour racheter les enfants qui sont à mot racheter un rituel pour racheter les enfants qui sont à mot par exemple en pays fanti bon les fantis ce sont ceux qui sont au Ghana actuel dans la région qu'ils appellent eux-mêmes central region alors que ce central region n'est pas au centre non physiquement ce n'est pas au centre c'est sur la côte c'est sur la côte fanti c'est le pays fanti c'est là que se trouve le central region le rituel que les fantis font et que d'autres aussi font mais les fantis nous ont donné le nom de hator mojie hator racheter amou jie pran cela veut dire quoi racheter l'amour pour le pran on fait un racha de l'enfant qui est amou pour le garder dans la communauté voilà donc c'est ça les fantis appellent ce rituel hator mojie donc c'est cela on fait un rituel de racha de l'enfant qui est amour pour ne pas qu'il soit lui et donc à travers cette coutume dont je viens de vous parler vous voyez l'importance du chiffre 3 d'ailleurs chez l'enfant ils disent c'est c'est-à-dire que si un homme comment je veux dire c'est-à-dire que quand un homme s'exprime c'est trois fois quand un homme s'exprime c'est trois fois mais par contre ils disent que quand une femme s'exprime c'est quatre fois vous voyez là encore le chiffre 3 bon mais le chiffre 4 donc vous voyez ils estiment que le chiffre 3 ça concerne la personne de sexe masculin et puis le chiffre 4 ça concerne la personne de sexe féminin ce sont les enzamas qui disent ça les enzamas qui sont dans la commune de Grand-Bassar au sud-est de la Côte d'Ivoire et au sud-ouest du Ghana donc je vous remercie Dieu merci la sagesse à habiter nos ancêtres pour qu'ils fassent des rituels de racha de ces enfants dont ils considéraient que les armes étaient dangereuses je vous remercie je suis le professeur Alou Kwame René professeur titulé d'histoire à l'université Félix-Faudoubon université qui est à Abidjan dans le quartier de Kokodi c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Ouest donc vous voyez que bon j'ai dit toutes ces informations parce que bon j'ai des auditeurs un peu partout voilà j'ai des auditeurs un peu partout quelquefois même je me rends compte que ceux qui sont de la diaspora et puis nos frères qui sont aux Etats-Unis au Canada en Nouvelle-Calédonie notamment les Noirs ils sont contents de connaître justement ces coutumes et traditions de leurs ancêtres africains voilà c'est pour ça que je donne toutes ces informations je vous remercie je crois que j'en suis maintenant à 4200 abonnés 4200 abonnés voilà et moi souvent j'exhorte mes collègues qui font l'histoire africaine aussi à créer des chaînes YouTube pour pour communiquer ce qu'ils savent là aux frères et soeurs parce que l'histoire est une discipline importante voilà surtout que à cause du racisme vis-à-vis de l'homme noir le racisme anti-noir beaucoup d'aspects qui concernent l'histoire africaine est tronqué c'est tronqué totalement tronqué voilà c'est-à-dire qu'un mensonge éhonté qui se fait clairement comme ça par les gens c'est encore dans les manuels quand on veut trouver des côtés positifs à la colonisation la colonisation n'a jamais un côté positif parce qu'elle prive les gens de leur liberté c'est ce que Bob Malé a dit deceiving people continually c'est-à-dire bloquer empêcher décevoir la continuité des peuples faut pas faut pas bloquer la continuité des peuples chaque peuple a s'exprimer voilà comment toi tu peux prétendre que toi tu viens civiliser les gens tu viens les dominer les maltraiter puis tu dis que tu viens les civiliser depuis quand une maltraitance c'est une civilisation au contraire c'est une barbarie c'est ce que chez Cantadiob a écrit à travers son ouvrage civilisation au barbarie voilà on ne peut pas commettre des actes barbares en prétendant que c'est pour civiliser si c'était pour ça on dirait aussi que le nazisme aussi c'était pour civiliser voilà donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée encore je vous remercie je vous remercie je vous remercie